Bienvenue sur Gondigital, le podcast dédié à celles et ceux qui font le web à Lyon. Hello tout le monde, c'est Alice pour le huitième épisode de Gondigital. J'ai le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui Vladimir Roybet, business developer et responsable du développement commercial pour le cabinet Bolero. Il baigne dans l'univers digital depuis sept ans. Rencontrons-le ! Hello Vladimir, merci beaucoup d'avoir répondu à l'invitation, c'est chouette. Tout d'abord, comment vas-tu ? Je vais bien, merci. On est vendredi, il fait beau. Et je rentre de Paris où j'ai fait la fête hier soir avec mes collègues de Bolero. Sympa ! Voilà, très sympa. C'est une fête d'entreprise ? Une fête d'entreprise, c'est ça. Cool ! Est-ce que tu es lyonnais à la base ? Alors moi je suis du Beaujolais, juste à côté, 30-40 minutes de Lyon. Donc je suis du coin, moi je suis né à Lyon. D'accord. Je suis un vrai lyonnais dans la base. Un vrai lyonnais de base. J'allais dire pourquoi tu t'es installé à Lyon, mais pourquoi tu es resté à Lyon plutôt du coup ? Je suis resté à Lyon parce que j'ai commencé à construire des choses ici. Je me suis posé plusieurs fois la question de partir, notamment d'aller en Suisse, d'aller à l'étranger. J'ai découvert d'autres voyages. En tout cas je suis parti en Corée, à Shanghai, pour découvrir d'autres choses. Mais en fait j'aime bien Lyon et puis j'ai quand même de la tâche familiale. C'est normal, ce sont de très bonnes raisons. Quelle relation est-ce que tu entretiens avec le web ? Alors moi j'ai une relation d'autodidacte au départ. Et après aujourd'hui je vais te dire de passionné. Parce que c'est un vrai métier de passion. Donc aujourd'hui on vit avec le digital et pour moi c'est indispensable. Ça fait partie de ta vie quotidienne de tous les jours. Et pour moi ce n'est pas uniquement un métier, en fait c'est vraiment une passion à part entière. Depuis combien de temps tu es passionné par le digital ? Si je reviens, moi je suis né à la campagne. Donc c'est moi qui ai sorti le premier ordinateur. En tout cas qui ai acheté le premier ordinateur familial. Qui ai acheté les 10 heures d'internet. Avec le produit modem. Voilà et c'était à moi de prendre cette initiative-là, du haut de mes 13 ans, pour justement digitaliser la famille. D'accord. Donc en tant que fils de commerçant, mes parents n'aiment pas trop le digital. Alors attends, je vais commencer par le début. Tu as fait tes études à l'IDRAC. C'est ça ? Et ensuite, là-bas, tu fais un BTS et un master en marketing. C'est ça. C'était comment ? Et bien c'était bien. J'ai choisi l'IDRAC pour le côté réseau professionnel. Et après, à l'époque où j'ai commencé mes études, l'alternance sortait. En tout cas, c'était l'âge d'or de l'alternance. Ok. En tout cas, il y avait moins de concurrence. Et du coup, j'ai fait toute ma scolarité en alternance. C'est ce qui m'a permis aussi de rentrer très vite dans le monde de l'entreprise et de très vite aller dans le digital. D'accord. Ça t'a permis d'avoir un pied vraiment dans le monde professionnel. À 18 ans, en fait, j'ai attaqué. Génial. Donc, BTS en alternance et après, Master 1 en alternance. Et tu étais dans quelle boîte en alternance ? Et bien la première boîte, c'était PCI. D'accord. Où j'ai fait mes gammes en tant que bizdev. Avec beaucoup de prospection téléphonique. Des trucs qu'on n'a plus envie de refaire après. Donc, on sait ce qu'on veut et on sait ce qu'on ne veut plus. Ok. Et après, du coup, je suis rentré chez Acti en alternance. Ok. Avec deux ans de contrat en alternance. Et après, j'ai été tout de suite embauché. Donc, je n'ai même pas pu faire un Master 2. Ok. Je me suis arrêté à Bac plus 4. Ce qui n'existe plus aujourd'hui. Donc, du coup, tu rentres de suite chez Acti après ton expérience chez PCI, c'est ça ? Oui. En tant que business developer et consultant digital, tu restes cinq années. Oui, j'ai fait cinq ans chez Acti. Et t'es raconté un peu l'expérience que tu as eue là-bas. Et bien, très formatrice parce qu'au final, je suis rentré chez Acti, j'avais 20 ans. Et j'étais sur une fonction d'avant-vente. Donc, mon premier retour, c'était d'être en contact avec les clients. Et d'avoir, en tout cas, la chance, en étant jeune dans le digital, les portes sont quand même ouvertes. Donc, on a la possibilité d'aller voir des clients, de faire ses gammes et d'apprendre. Acti, c'est une super école pour apprendre. Il y a vraiment des beaux talents là-bas. T'en as interviewé aucun pour le moment, je crois. Non, mais bientôt. Mais voilà, il y a un peu... Enfin, j'ai vraiment appris dans cette entreprise. D'accord. Et en passant de consultant avant-vente au départ, donc plutôt en binôme avec quelqu'un de senior. OK. Et au fur et à mesure, j'ai pris un portefeuille de clients, je l'ai géré, je l'ai développé. Donc, t'es monté en grade, en fait. Jusqu'à, après, sortie de l'alternance, à vraiment rentrer dans le dur du business dev et d'aller travailler et en tout cas, d'aller chercher mes clients. D'accord. Donc, monter sur des clients de plus en plus gros, c'était... Ça devait être challengeant et passionnant, je pense. Oui, c'est l'avantage de travailler dans le digital et dans une entreprise qui est dynamique. Acti, ça fait partie des agences qui comptent sur la place lunaise. Complètement. Et sur ce point-là, oui, on apprend beaucoup et c'est passionnant. Super. En mai 2016, tu deviens business dev encore pour Bolero, qui a un cabinet, je rappelle, cabinet d'études et conseils en stratégie d'influence digitale sur Lyon et Paris. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'est Bolero et nous parler de tes missions chez eux ? Donc, Bolero, comme tu l'as dit, c'est un cabinet de conseils en stratégie digitale et en stratégie d'influence. On a deux grands métiers. La veille, où on va écouter ce que les gens disent en temps réel, sur les réseaux sociaux, sur tous les espaces de discussion. D'accord. On parle d'espaces conversationnels en ligne et une partie études, où c'est les mêmes principes, mais sur un laps de temps. Donc, on va écouter sur soit des thématiques, des grands sujets de préoccupation, soit sur la réputation, comme on peut en parler aujourd'hui. D'accord. Donc, plutôt... Enfin, moi, je suis vraiment attaché au rôle de business développeur dans la structure. C'est une structure de 45 personnes et répartie entre Lyon et Paris. Tu fais souvent des allers-retours entre Lyon et Paris ? Toutes les semaines. Toutes les semaines ? Oui. D'accord. Après, moi, je suis le premier point de contact pour les nouveaux clients de Bolero. Ok. Donc, je suis le profil qui va justement rencontrer les nouveaux clients. Donc, mon rôle, c'est d'aiguiller, de vérifier qu'on peut travailler ensemble et aussi d'expliquer quel est le métier de Bolero, parce qu'on a beaucoup de métiers. Et aujourd'hui, on fait partie des agences, on va plutôt dire cabinets, qui comptent dans cette expertise-là. Et on a un positionnement qui est très différent des agences. D'accord. En quoi, c'est différent des agences ? Parce que vous vous positionnez en tant que veilleur stratégique ou plus par rapport à vos clients ? En fait, c'est plutôt par rapport à l'offre. On vend du conseil. Ok. Donc, on est là pour délivrer des choses, une vision stratégique. Par exemple, réaliser une stratégie digitale internationale pour un client. Et nous, on ne fait pas la prod derrière. D'accord. Donc, vous donnez la vision. On donne la feuille de route à deux ans. Et libre aux clients de trouver après les prestataires qui feront le référencement naturel, qui feront l'écosystème digital, la rédaction web. Donc, les grands sujets. Nous, on est là pour être un chef d'orchestre. Et d'où le clin d'œil à Bolero. Ok. Très bien. Avec quel type de client est-ce que tu préfères travailler ? Chez Bolero, c'est principalement des grands comptes. D'accord. Ou des ETI, donc entreprises de taille intermédiaire, qui ont une appétence pour le digital. Donc, ça, c'est forcément les dirigeants qui doivent porter cette vision-là. Après, compte tenu des projets qu'on a, on travaille avec des grands comptes. Ok. Et toi, tu aimes bien ça, travailler avec des grands comptes ? Ça dépend, en fait. Ça dépend des comptes. Mais c'est des belles entreprises. Donc, on peut être fier, des fois, d'aller chercher des beaux contrats. Ça, c'est intéressant. Et... Ouais, de décrocher un beau contrat, ça doit être... C'est valorisant, quoi. Ça fait partie de mon rôle au sein de Bolero et en tant que business dev, d'aller chercher, justement, des dossiers qui soient attractifs pour tout le monde. Bien sûr. Donc, oui, c'est plutôt des grands comptes. Après, j'aime bien les plus petites structures. Mais aujourd'hui, mon métier fait qu'on va plutôt chercher des gros clients. D'accord. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton métier ? Une question un peu généraliste, mais... Ouais. Alors, moi, je dirais que je suis... Au départ, je ne suis pas business dev, en fait. Je suis quelqu'un qui aime rencontrer des gens. D'accord. Et ça, c'est mon côté fils de commerçant qui a toujours été dans le magasin les week-ends ou les soirs. Et en fait, j'aime juste discuter avec des personnes, deux sujets qui peuvent nous passionner mutuellement. Et en fait, moi, ce que je suis venu chercher, en tout cas en tant que directeur du développement, c'est cette possibilité d'aller rencontrer des gens et d'aller explorer plein de secteurs d'activité. C'est que notre monde, en tout cas en tant que cabine à conseil, on est là et on va voir que ce soit une entreprise, je ne sais pas, qui est très connue du grand public, mais aussi des pépites qui travaillent pour des clients ou des marchés qu'on ne connaissait même pas. Ok. Donc, c'est ça qui... Moi, j'adore le mix entre des rencontres physiques et la culture générale que ça peut m'apporter derrière. D'accord. Tu es également blogueur sur le site merémiliscence.com où tu partages tes expériences pro et perso. Et tu parles de ton enfance, de tes réussites, tu partages des articles que tu as aimés. Moi, j'ai beaucoup aimé ton blog. Je l'ai découvert il n'y a pas longtemps, je t'avoue. Et j'ai beaucoup aimé. Donc, raconte-nous un peu comment ça t'est venu de faire un blog. Eh bien, j'ai toujours eu l'appétence d'écrire. Par le passé, j'aurais aimé être journaliste sportif. Et les aléas de la vie ont fait que je me suis réorienté vers une école de commerce. Et sur ce... Voilà. Quand j'ai quitté... En tout cas, quand je suis arrivé chez Boléro, j'avais envie de prendre du temps pour moi et écrire des choses, les partager. Et puis, il y a plein de... Finalement, quand on continue à cultiver son réseau, il y a des plus jeunes, des écoles où j'ai pu passer, qui me contactaient pour me dire comment tu fais dans le digital. Et en fait, pour moi, c'était un moyen de... D'écrire, en tout cas de partager des choses. Et je fonctionne beaucoup par affinité avec les gens. Et du coup, je me suis dit, j'ai un espace d'expression, au départ, qui était fermé, qui n'était que pour moi. Et puis, je l'ai ouvert. Et j'ai vu que ça plaisait. Et après, j'essaye d'avoir la rigueur d'écrire. J'écris moins depuis quelques mois maintenant. T'écris toutes les semaines, tous les mois ? Avant, c'était un article par semaine minimum. Waouh ! Ah ouais ! Donc, en deux ans, j'ai fait plus de 200 articles. Et il y en a que j'ai dépubliés parce que je trouvais qu'ils n'étaient plus en adéquation avec la ligne éditoriale. Après, c'est dur d'être créatif au quotidien. Mais je profite beaucoup de mes trajets en train le matin tôt pour écrire. Et grâce ou à cause de la grève, je prends moins le train en ce moment. D'accord. Le fameux train de 6h du matin pour aller à Paris. Ouais, j'essaye de prendre le suite 7h4. Suite 7h4, allez-vous aussi. Ok. D'après ton profil Twitter, il y avait marqué que tu étais crypto-investisseur. Sur quelle crypto-monnaie ? Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Alors, crypto-investisseur, c'est un bien grand mot. Bah, si tu investis dans les cryptos, oui. Oui, en fait, je me suis intéressé à la technologie à partir d'octobre de l'année dernière. Et au départ, plutôt par intérêt pour la techno, je me suis dit, allez, je vais mettre quelques euros. Ou en tout cas, quelques centaines d'euros. D'accord. Donc, j'ai commencé à m'amuser avec ça et acheter du Bitcoin dans un premier temps, de l'Ethereum après. Et maintenant, j'ai plein de petites cryptos en plus. Tu testes un peu ? Voilà, je teste. Mais ce n'est pas spéculatif, en fait. Ce que j'ai fait, c'était comprendre les projets, comprendre ce que ça pouvait devenir pour nous. Et juste, en fait, c'était de la culture G au départ. Je me suis dit, il faut que je regarde ce que c'est. D'accord. Et du coup, voilà, maintenant, je laisse tourner tout ça. C'est un peu différent d'un livret A. Ça me plaît de... Oui, c'est carrément différent. Pour le moment, je n'ai pas gagné d'argent, mais je n'en ai pas perdu non plus. Ah bah, c'est bien. Tant mieux. C'est chouette. Parlons d'autre chose. En janvier 2014, tu as lancé Gucci. Je ne sais pas si je le dis bien. Tu le dis comme tu veux. Ok. Une marque de linge de bain qui est made in France. Et apparemment, ça a été une belle aventure entrepreneuriale parce que tu as eu des... des échos dans les journaux, etc. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ça ? Alors, j'ai un côté ambitieux ou en tout cas, j'ai beaucoup de projets. Et en fait, quand je suis rentré d'Asie, j'ai fait un mois et demi à Shanghai et Séoul. Et quand je suis revenu, je me suis dit, il faut que je crée un projet e-commerce. J'avais démissionné de chez Acti à ce moment-là et je me suis dit, je vais me lancer dans l'entrepreneuriat avec ce premier projet. Donc, j'avais ce concept de serviette de bain made in France qui soit réalisé en exclusivité en Rhône-Alpes. Ok. J'ai lancé cette marque-là et en fait, très vite, je me suis rendu compte que je n'arriverai pas à en vivre. D'accord. C'est dur en les débuts. Ouais, et puis le e-commerce, il faut beaucoup d'investissement de départ. Donc, j'ai fait le site de mon côté. La créa, j'ai demandé à des anciens collègues. Donc, j'ai joué sur mes réseaux et j'ai lancé cette aventure-là aussi pour devenir encore plus crédible et avoir ma propre expérience entrepreneuriale. Et j'avais 23 ans. Donc, à ce moment-là, c'était un vrai challenge pour moi perso. et en même temps, un élément de plus dans un CV qui continuait de se nourrir. Et après, oui, ça m'a ouvert des portes, notamment d'avoir le droit à plein d'interviews dans tous les journaux lyonnais. Donc, c'était mon petit moment de célébrité. Oui, c'est sympa. C'était vraiment sympa pour ça. Après, je ne l'ai pas fait pour la gloire, mais je voulais vraiment monter ce premier projet. Et j'ai repris, en fait, le travail en agence tout de suite. Je suis retourné chez Acti pour justement aussi être challengé par mes collègues sur cette marque. Et du coup, c'était une belle aventure complémentaire, mais qui laisse une belle trace sur mon parcours. Oui, c'est ça, parce que c'est toujours intéressant de voir quand on reste salarié pendant longtemps, de faire une expérience entrepreneuriale. Ça t'apprend complètement d'autres choses, en fait. En plus, ça complétait mon approche. J'étais à 23 ans pas très fort sur l'e-commerce et ça m'a permis de mieux comprendre les clés, comment réussir, comment arriver à faire convertir des gens. Et derrière, quand on rencontre des dirigeants qui veulent investir des centaines de milliers d'euros pour lancer leur plateforme e-commerce, on a une crédibilité parce qu'en fait, on n'a pas les mêmes moyens qu'eux. Mais on s'est lancé, on a investi. Moi, j'ai investi 15 000 euros dans ce projet. C'était une part de mes économies quand même importante. Et du coup, c'était le même bébé que quelqu'un qui a en tout cas une fortune plus importante ou plus de moyens pour le faire. Et du coup, ça a rajouté de la crédibilité au discours que je pouvais avoir. Il y a quatre mois, tu as lancé les meet-up stratèges et développé une communauté du même nom qui est dédiée aux talents et professionnels de la communication et du digital. Tu peux nous en dire plus. Pourquoi tu as créé ça ? Alors, j'ai créé les stratèges parce que je ne me retrouvais pas dans toutes les autres assos qui existent sur le digital ou en tout cas l'écosystème de la communication à Lyon. Et en fait, je me suis dit, je vais créer en tout cas quelque chose qui me correspond. Et j'ai lancé cette initiative au départ plutôt pour revoir mes anciens collègues et et le réseau que j'avais à force de faire des déjeuners ou de boire des cafés ou de boire l'apéro avec avec ses anciens partenaires. Et bien, j'ai eu envie de créer cette initiative là. Et en fait, ça a vite pris puisqu'au départ, j'ai lancé ça en décembre et je suis arrivé très vite à 90 membres en moins d'un mois et je me suis dit en fait, les gens ont envie de ça. Ils ont compris qu'on pouvait créer d'autres événements qu'uniquement ce qui existe à la cuisine du web ou à Digital League. Et le vrai parti pris que j'ai eu, c'est de dire, c'est pas un, en tout cas, les meet-up ne sont pas exclusivement pour des gens d'agence. Ok, c'est pour tout le monde, les freelancers ? Alors, la décision a été prise d'être plutôt sur des profils experts dans les entreprises qui ont plus de 5 ans, voilà, qui ont 5 ans d'expérience, qu'il y ait une parité 50% agents, 50% annonceurs, ça c'est un autre parti pris, et d'enlever du lot les patrons d'agence, parce que j'avais envie que ça soit un espace non corporate, ou en tout cas qu'il y ait une liberté de parole, c'est important je trouve de pouvoir discuter entre experts, et pas entre, enfin les patrons d'agence ils peuvent se rencontrer, il y a plein d'autres réseaux pour les entrepreneurs. Donc ça, c'est un vrai parti pris, et pour les freelancers, la décision a été de retenir plutôt les profils qui ont plus de 10 ans d'expérience, et qui peuvent apporter des choses au réseau. Donc aujourd'hui, il y a 140 membres, premier meet-up, on l'a réalisé en avril, mi-avril, et le deuxième aura lieu autour du 15 juin, et du coup on attend autant de monde que la dernière fois. Et c'est un meet-up par trimestre, c'est ça ? Un meet-up par trimestre, sur un format after-work, dans un espace neutre. Ok, coworking, café ? Pour le moment, coworking, mais du coup avec la volonté de se rencontrer sur deux heures max, parce que tout le monde n'a pas beaucoup de temps accordé. Oui voilà, ce sera, ok, c'est dans la semaine j'imagine ? Oui, mercredi ou jeudi, on va essayer de faire jeudi pour que certaines mamans puissent venir plus facilement. Ah c'est chouette. Quels sont d'après toi les enjeux du métier de BizDev, business developer ? J'ai vu que tu faisais beaucoup d'articles sur LinkedIn, enfin sur LinkedIn qui revenaient vers ton blog, mais comment s'améliorer en tant que BizDev, à ton avis ? Alors je dirais qu'en gros il n'y a pas de formation de BizDev pure, on peut faire des écoles de commerce, mais le développement commercial ou le terme commercial est devenu un terme qui est relativement vulgaire. Et du coup, d'où aussi les intitulés de poste qui changent. Mais je dirais qu'en fait il y a un côté savoir-être qui est important dans le travail du responsable du développement commercial, c'est d'arriver à écouter les gens, d'arriver d'avoir de l'empathie, de discuter et de savoir échanger. Donc ça pour moi c'est le premier point. Et aujourd'hui il y a plein d'opportunités, en tout cas il y a plein de moyens de faire du développement commercial. Après il faut savoir s'entourer. Et du coup on dit souvent que les BizDev sont carriéristes. Mais il faut travailler son réseau et ça, toutes les écoles de commerce vous l'apprenons. Mais voilà, il faut le mettre en place. Et aujourd'hui ce métier-là, il y a en tout cas dans le digital, il y a plein de bons BizDev, mais dans d'autres secteurs on est encore dans les années 2000 en termes d'action commerciale. Ah oui. Donc il y a plein de choses à faire et moi j'aimerais bien que ça se développe, en tout cas que ça soit moins péjoratif comme terme, le terme commercial et aujourd'hui... Un peu galaudé, ouais, c'est un peu négatif. En école de commerce, les gens veulent faire directeur marketing, directeur de la com. Mais pas commercial. Mais pas commercial. D'accord. Et ça c'est... C'est dommage. En tout cas j'ai envie de redonner un peu une fibre, en tout cas de montrer que c'est un beau travail. Ouais. Et tu aurais un conseil à donner à quelqu'un qui veut se lancer en BizDev, un jeune, une jeune d'ailleurs ? Un conseil... Travailler son réseau ? Non, enfin je dirais que c'est pas simple tous les jours. Donc il faut avoir... En tout cas il faut être préparé, il faut avoir un bon mental. Et ouais c'est le premier point. Le conseil c'est de travailler son état d'esprit. En parlant d'état d'esprit, tu compares souvent le BizDev au sportif de haut niveau. Parce que t'as eu un article, enfin tu as écrit un article qui s'appelle Un business developer est un athlète des temps modernes. J'ai beaucoup aimé cet article. Oui et bah là je suis en train d'écrire la suite. Ah d'accord. Super. Mais en fait moi j'aime bien comparer mon travail à d'autres métiers. Ou en tout cas à d'autres éléments qui existent. Et en fait je fais vraiment le parallèle souvent avec le domaine sportif. Il y en a dans le commerce qui vont me faire avec l'armée, tous les termes guerriers. Moi je trouve qu'en fait il faut être très précis. En tout cas c'est un travail de précision, être un bon BizDev. Et c'est savoir avoir une rigueur. Parce que c'est jamais plaisant de prendre son téléphone et d'aller prendre des rendez-vous. Il faut savoir être rigoureux pour aller relancer des gens. Voilà il faut être dans une dynamique. Et pour moi c'est comme un sportif qui doit aller s'entraîner. C'est ça. Et en fait il ne faut jamais s'arrêter. Parce que si on arrête l'engrenage, on perd une dynamique. C'est ça. Un peu comme le sportif qui arrête de s'entraîner et qui perd la mobilité. Et l'autre point c'est on gagne, on perd. Et ça il faut le prendre en compte. Quand on gagne, il faut se féliciter d'avoir réussi. Et quand on perd, il faut arriver à comprendre pourquoi on a perdu. Et du coup se remettre en question. Et je trouve que c'est bien le parallèle entre un club de foot, un club de rugby. Ou un club de basket. Quand ils gagnent, c'est bien. Quand ils perdent, il faut qu'ils se remettent en question. Après, moi je comparerais plus ça au tennis. Parce que c'est un sport individuel quand même d'être un développeur. Donc il faut, en fait il y a de la concurrence et on est tout seul. C'est un bon parallèle. J'ai aussi beaucoup aimé ton article sur la théorie des couleurs et le profil psychologique des gens. Tu peux nous en parler un peu plus ? Alors, c'est quelque chose que j'ai assez vite développé. En tout cas, j'aime bien travailler sur... Alors, on avait été formé chez Acti à la PNL, donc Programmation Neurolinguistique. Et en fait, j'adore lire des bouquins sur des théories comme la théorie des couleurs. Et ça fait partie de l'empathie que j'ai en tant que BizDev. Et du coup, je continue à travailler ces éléments-là. Pas pour manipuler les gens, mais en tout cas pour mieux les comprendre. Et juste savoir... Le premier concept qui est intéressant, c'est la carte du monde. D'accord. Oui, j'avais vu un article dessus. C'est juste d'être en capacité de se mettre à la place de l'autre. Des fois, moi je ne suis pas en forme, donc je n'aimerais pas qu'on m'appelle. Et bien, c'est pareil, donc il faut se mettre à la place des gens. Et voilà, ça fait partie de l'empathie. D'accord. Et la théorie des couleurs, c'est une autre manière de comprendre les gens. Je vous incite à aller sur le blog mereminiscence.com pour voir l'article sur la théorie des couleurs. Moi, j'aime bien. Je ne sais plus lequel je suis. Je crois que je ne suis pas bleue, mais je suis rouge ou quelque chose comme ça. Je ne sais plus. Il y a plusieurs concepts sur la théorie des couleurs. C'est intéressant. Mais c'est intéressant. C'est super intéressant. Est-ce qu'en arrivée à la fin du podcast, est-ce que tu peux nous donner des outils fétiches ou des logiciels que tu conseilles, que tu utilises ? Alors, je n'ai pas écouté tous les podcasts. J'espère que je ne dirai pas des outils qui ont été... Mais ne t'inquiète pas, ce n'est pas grave. Mais alors, en fait, moi, je suis un... Comment je vais le dire simplement ? Moi, j'aime tout optimiser. Donc, mes outils fétiches, c'est des éléments pour rationaliser ou gagner du temps. Et le premier que je pourrais conseiller plutôt à des biz devs ou en tout cas à des gens qui ont beaucoup de rendez-vous, c'était Pierre Hamelot qui me l'avait conseillé à l'époque. Et l'outil s'appelle Julie Desk. Et qui est un outil qui permet d'optimiser... En tout cas, qui optimise la prise de rendez-vous. C'est une intelligence artificielle que tu mets en copie de tous tes mails. Et en fait, elle répond à ta place en fonction de ton agenda. Donc, ça coûte un peu d'argent. Mais quand on travaille dans une entreprise et qu'on a du temps à gagner, c'est génial pour être réactif et proposer des disponibilités. Donc, ça, c'est le premier outil. Après, moi, je suis un grand fan des CRM. Donc, ça ne va pas plaire à tout le monde. C'est lequel ton préféré ? Alors, j'allais dire que je n'en ai pas de préféré parce qu'ils ont tous leurs avantages, leurs inconvénients. Mais moi, j'utilise FreshSales, qui est un petit outil, mais qui fait beaucoup de... En tout cas, qui me facilite la vie, pareil. Qui fusionne tout ce dont j'ai besoin pour avancer plus vite. Après, des petits outils de tracking, j'aime bien ça. J'utilise Strik, qui est un outil de tracking. C'est E-A-K, c'est ça ? Oui. Et cet outil, c'est un outil qui est intéressant. Et après, moi, je suis un grand fan de LinkedIn. Oui. Alors, après, je ne suis pas un... Pour faire ta prospection ? Pas tant que ça, mais je pourrais. Après, pour moi, c'est juste une mine d'or, je trouve, en termes de contenu. Après, je ne joue pas... Moi, je ne suis pas un social seller. Aujourd'hui, je suis un peu un tradi, alors que... D'accord. Mais, ouais, c'est une mine d'or, en tout cas. C'est une vraie pépite. Et après, je suis un grand fan de Twitter aussi. Ok. Tu es assez actif sur Twitter ? J'essaye. Après, moins qu'avant, au départ, j'étais très addict. Et puis, on se détache, mais je fais un tweet tous les deux, trois jours. Ça va, alors. Mais, oui, je suis actif. Quand même. Ce n'est pas un tweet tous les deux mois. Est-ce que tu as des adresses coup de cœur à Lyon ? N'importe lesquelles. Alors, je vais faire un peu de promo pour des amis, non. Tu as raison, oui. Non, un endroit que j'aime bien, c'est le Diploïd. Ah, j'adore le Diploïd, aussi. C'est des amis à moi qui ont monté ce concept-là. Et, ben, voilà, moi, je suis peu à Lyon. En tout cas, je suis souvent en déplacement. Mais quand j'ai le temps, je vais prendre un brunch chez eux. Et le cadre est vraiment sympa. Et justement, on change de... Ce n'est pas Starbucks, ce n'est pas les grandes chaînes. Donc, ça change. Petit café très sympa. Voilà. Et puis après, quand je peux, parce que ce n'est pas dans mon quartier du boulot, mais j'adore le Kitchen Café. Ah, le Kitchen Café, c'est super bon, aussi. Tu donnes des pures adresses. Oui, c'est mes bonnes adresses en tant que gourmand. Mais en même temps, c'est accessible à tous. Oui, c'est super. Voilà, Diploïd et Kitchen Café. Pour finir, j'aimerais bien que tu nous parles de quelque chose qui t'a inspiré, qui t'a ému, qui t'a réjoui ces derniers temps, que ce soit un livre, un site web, une conférence. Enfin, je suis ému par plein de choses, je suis inspiré par plein de choses. Mais spontanément, je n'avais pas de réponse. Si ce n'est de dire, si, il y a un lieu qui m'a ému. Un lieu à Lyon qui est le Jardin des Curiosités. Ah, d'accord. Que je ne connaissais pas, en fait. Et en courant, je suis tombé là par hasard, entre guillemets. Et je trouve que c'est super sympa, en fait, d'aller se poser et d'avoir cette vue de Lyon. Oui, c'est super endroit. Et c'est moins connu que... C'est vrai. Il y a peu de gens qui connaissent complètement le Jardin des Curiosités. C'est super comme chose qui t'a ému, Jardin des Curiosités. Merci beaucoup, en tout cas. Merci, Alice, pour ta proposition et ton invitation. Ça me fait très plaisir de t'avoir eue. Et vous pouvez suivre Vladimir sur son blog, maireminiscence.com. Sur Twitter, c'est arrobase vladrou, d'avec deux O, et sur LinkedIn, bien sûr. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci, Alice.